Oui, le film est typant, oui, le film donne envie, mais il faut qu'on en parle globalement, et pour l'anime. Mesdames et messieurs, ici Shaz, sur la chaîne secondaire Serial Shaz, le Phénix, pour parler du trailer, donc du tout nouveau film My Hero Academia, qui devrait montrer le passage, et encore une fois, de flambeau entre All Might et Deku, d'une autre manière, étant donné que l'ennemi principal semble être All Might, alors que, bien sûr, nous attendons aussi la saison 7 de My Hero Academia, et c'est pour ça qu'on peut revenir un petit peu sur les deux sujets, ce film et cette saison, parce que les deux sont extrêmement liés, étant donné que, devinez quoi, les deux vont être animés. Je veux tout d'abord commencer par parler de ce trailer de la saison 7 de My Hero Academia, qui nous présente, et qui nous montre, que ce sera véritablement le début de cette guerre finale de My Hero Academia, donc un des moments peut-être le plus important de My Hero Academia dans toute son histoire. Bon, la direction artistique ne semble pas avoir beaucoup changé comparé aux autres saisons, donc tous ceux qui ne sont pas fans du ciel bleu, bah je suis désolé, le ciel bleu restera là, il reste dans le ciel, il ne bougera pas ! Mais plus que ça, c'est vrai que ça ne vous a pas forcément montré de début de Sakuga ou autre, donc pour véritablement nous hypés et espérons donc que c'était juste parce que c'était le tout premier trailer, et que, bien sûr, cette saison sera extrêmement réussie, parce qu'on a besoin de ça quand même, guerre finale de My Hero Academia, et c'est là qu'on a eu aussi l'annonce, donc, du film My Hero Academia, encore ! Alors que tu crois qu'à chaque fois, c'est le dernier film My Hero Academia, il y en a toujours un qui sort ! Et purée, je ne sais pas si c'est fatigant, mais en même temps, c'est vrai que le sujet est assez hypo, en fait. Juste se dire qu'ils vont affronter, je ne sais pas, un clone, un sosie, Dolmite ou autre, et qu'on aura une version un petit peu plus approfondie, donc, du Dark Deku, puisque ça va se passer véritablement à ce moment précis, alors que les vilains ont un petit peu pris le pas sur la société. Bah, c'est vrai qu'en termes de thématique, je n'ai rien contre le film, parce qu'étant donné, donc, que cette fin de série de My Hero Academia, donc, la dernière saison, même si ce n'est pas celle-ci, la dernière, enfin, sûrement qu'il y aura une saison de 8, donc, nous présente surtout, à travers son thème, ce qu'est d'être un héros, qui pose tout simplement cette question de qu'est-ce qu'est d'être un héros ? Voilà, alors, ce n'est pas si bête que ça, donc, d'avoir un film aussi qui nous montre un affrontement face à All Might, qui représente la plus grande figure héroïque, et voir, justement, peut-être un échange super intéressant à propos de l'héroïsme et compagnie. Vraiment, je trouve que ce n'est pas bête du tout, en fait, d'avoir un affrontement face à lui, parce que, bien sûr, s'ils le battent, ça marquera encore plus le passage de Flambeau. OK, voilà, mais le problème que la plupart des gens ont avec ce film, ce n'est pas le fait qu'il existe, en fait, tout simplement, étant donné que, voilà, ça, c'est assez débattu. Est-ce que, justement, la production d'un film My Hero Academia impacte la production de la saison en cours ? Parfois, on peut se dire que oui, vu la qualité de certaines saisons, certains moments de saison, comme lors de la saison 5 avec My Villain Academia et compagnie, mais en même temps, on a d'autres sons de cloche qui nous disent officiellement que, voilà, non, c'est une autre team qui travaille sur les saisons et sur les films. Donc, en théorie, ça n'impacte pas le moins du monde. Donc, la saison de ce film, mais j'ai un petit peu du mal à les croire. Et je ne veux pas partir en complotisme ou autre. On va essayer de rester factuel. Voilà. Dans tous les cas, même s'il y a deux teams séparés, s'il y a le meilleur animateur de My Hero Academia qui s'occupe du film, j'aurais préféré qu'il le paye pour qu'il s'occupe de la série. Et même si on nous dit qu'il n'y a pas du tout d'impact entre les deux, ben voilà, si tu as un animateur qui travaille sur le film, il ne peut pas travailler sur la série en même temps. Voilà, tout simplement. Donc, forcément, que certaines personnes ne pourront pas travailler sur la saison. Et peut-être que, de base, ils ne voulaient pas amener certains animateurs sur la saison ou je ne sais pas quoi, mais dans tous les cas, moi, ça me fout un petit peu le seum parce que j'aurais préféré, justement, alors qu'on approche de la fin de My Hero Academia, qu'il lâche tout sur la saison, en fait, qu'il lâche tout pour que My Hero Academia éclate dans cet arc final, qui m'a peut-être laissé une impression assez mitigée, donc, lors de la lecture, mais qui, je suis sûr, en fait, avec le rythme des épisodes, peut-être une dringrine. Véritablement, avec tous les combats qu'il y a, toutes les petites révélations, tout le développement de personnages qu'il y a lors de cette saison finale, qui peut-être était longue en lecture, mais passera beaucoup mieux en animé, ça peut marcher, cette saison. Mais juste, ils mettent les moyens. Et là, j'ai peur que les moyens soient mises autre part. Encore une fois, la production du film n'impacte pas celle de la série officiellement. Mais voilà, je vous ai dit, un animateur, il ne peut pas être à deux endroits à la fois. Donc, on verra bien ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, like ou dislike à la vidéo, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, car on en parlera de My Hero Academia, et on devrait même se faire une rétrospective des films, peut-être sur la chaîne secondaire. Comme ça, je le ferai vraiment, parce que si j'attends de bien la monter, et compagnie, pour la sortir sur la chaîne principale, croyez-moi, vous pouvez attendre encore longtemps. Et dans tous les cas, en espérant voir de beaux trailers de la saison 7, parce que c'est ça qui nous rassurera et qui nous fera kiffer le film, parce que si on sait que tout se passe bien pour la saison 7, bah c'est bon, tu vois, on peut regarder le film sans souci. En attendant, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada